Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos concernant les produits dopants. Donc dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà parlé un peu des produits dopants. Et aujourd'hui, je vais te parler du Boldenone. Donc le Boldenone, c'est un produit dopant qui est dérivé de la testostérone. Mais avant de vraiment plonger au cœur du sujet, je vais faire le message de prévention que j'ai fait dans mes autres vidéos. Car je ne vais jamais encourager à quelqu'un de prendre des produits dopants, car on sait que les produits dopants sont dangereux et nocifs pour la santé. Et cette vidéo est à but informatif et éducatif, mais surtout de prévention. Et que quels que soient les choix que vous envisagez de faire concernant les produits dopants n'auront rien à voir avec cette vidéo. Ma parenthèse est faite, maintenant on va pouvoir aborder le sujet d'aujourd'hui. Donc comme je te l'ai dit, on va parler du Boldenone. Et le Boldenone, à la base, c'est un médicament qui est utilisé chez les animaux. Donc les animaux en général, mais plus particulièrement pour les chevaux. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, les humains se sont rendus compte qu'on pouvait l'utiliser dans le cadre de la musculation. Et principalement, il est utilisé pour la prise de masse. Et du coup, le fait d'utiliser ce produit dopant, ça va te procurer des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Et là, je vais justement te citer d'abord les effets positifs. Alors le premier effet positif, ça va être l'amélioration des performances. C'est un petit peu le but recherché quand on utilise un produit dopant. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose qui revient pour tous les produits dopants. La particularité principale, c'est l'amélioration des performances physiques. Mais le Boldenone va aussi avoir l'effet positif de ne pas faire de rétention d'eau et de ne pas s'aromatiser en oestrogène. Le Boldenone stimule aussi l'appétit. Donc tu vas avoir plus faim. Donc c'est bien pour les personnes. Enfin, j'aime pas te dire c'est bien parce que j'ai l'impression d'inciter. Mais non, c'est pas du tout de l'incitation. Mais je veux dire, c'est bien dans le sens où les personnes qui ont du mal à manger, le Boldenone va stimuler l'appétit. Et ça va te permettre de manger plus de calories dans la journée. Mais n'en prenez pas. S'il vous plaît, n'en prenez pas. Pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids, il y a d'autres options que de prendre des produits d'eau, pour en croyez-moi. Mais bon, ça on peut en parler dans une autre vidéo si ça tente. N'hésite pas à me le laisser savoir dans l'espace commentaire. Donc je reviens sur les autres effets positifs du Boldenone. Il va avoir aussi un effet positif sur la qualité musculaire. Tu vas avoir une meilleure qualité musculaire, mais aussi de manière durable. Mais bon, je vais quand même le préciser parce qu'il y a des gens qui pensent que les produits d'eau-pant, c'est une potion magique, c'est des médicaments magiques. Alors non, pas tout à fait parce que si tu n'as pas la diète, si tu n'as pas l'entraînement, si tu n'as pas le sommeil à côté, ça ne va servir à rien au final. Et ce n'est pas le cas pour tout, pour juste le Boldenone. C'est juste pour tous les produits d'eau-pant. Si tu ne travailles pas dur à la salle, si tu n'as pas un entraînement qui est un minimum intensif, si tu n'as pas une diète qui est vraiment carrée et si tu dors 4 heures par nuit, ça ne va pas vraiment t'aider dans ta progression. Tu dois avant tout avoir une bonne diète, un bon entraînement et un sommeil important. Ça c'est vraiment le plus important dans un programme de musculation ou même quand on est sérieux dans cette discipline. Si on n'a pas ça, on n'aura pas les résultats attendus. Un autre effet positif aussi du Boldenone, c'est qu'il va avoir un effet anabolique assez important et un effet androgénique assez faible. Et ça va aussi favoriser la synthèse des protéines. Donc voilà, là je t'ai fait un peu le tour global des effets positifs du produit. Donc maintenant dans les effets négatifs, dans une prise, dans une cure qui est assez maîtrisée avec des taux qui sont assez faibles, il a été constaté, après ça va dépendre d'une personne à une autre, encore une fois tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne réagit pas de la même manière au produit dopant. Mais je veux dire d'une manière générale, quand c'est une cure qui est assez maîtrisée avec des dosages assez faibles, on n'a pas constaté beaucoup d'effets négatifs. Mais cependant, il reste toujours des effets négatifs qui peuvent apparaître, comme l'agressivité, le développement des caractères masculins chez la femme et l'hypertension. Et en ce qui concerne les dosages, donc on va se situer entre, une fois par semaine, entre 3 et 400 mg par semaine, chez un homme, je précise bien. Et donc ça, ça va dépendre aussi du niveau de l'athlète, je pense que tu t'en doutes un petit peu qu'un bodybuilder pro qui est dans les catégories IFBB pro, il ne va pas prendre les mêmes dosages qu'une personne, qu'un débutant. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et chez la femme, on va se situer entre 50 et 100 mg par semaine. Donc voilà, j'ai fait le tour en ce qui concerne le Boldenon. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et je vais le rappeler encore une fois, même si je me répète, c'est pas grave. Mais je vous encourage absolument pas à utiliser des produits dopants. Je pense que vous pouvez vraiment atteindre un très bon physique naturellement et ça, il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. En tout cas, n'hésite pas à interagir en bas dans l'espace commentaire. N'hésite pas aussi à liker, à partager et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et au moins, je verrai que mon contenu te plaît. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut !